Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de la journée avec le moment un peu plus politique. Et avant l'échange avec deux députés qui sont membres du groupe d'études Alzheimer de l'Assemblée nationale, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aude Muscateli, qui est directrice adjointe de la CNSA. Bonjour Madame, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bien sûr, je vais vous inviter à prendre place et je vous remercie beaucoup d'être parmi nous et de venir nous parler d'un nouveau dispositif qui est le service public de l'autonomie, le service public départemental de l'autonomie, de nous présenter, de nous dire quelles vont être ses missions et si justement ça va répondre à un besoin de simplification qu'on entend exprimer un petit peu partout. Donc est-ce que vous pourriez peut-être revenir à la genèse de ce service public et à ce qu'il va proposer ? Oui, merci beaucoup de cette introduction. Bonjour à tous. Donc au nom de la CNSA, de Virginie Manion, sa directrice, je vais revenir sur la genèse de ce dispositif. Elle est en fait assez ancienne et elle est ancrée dans ce qu'on constate depuis de nombreuses années dans les politiques de lutte contre la perte d'autonomie, c'est le fractionnement des dispositifs et ce que les personnes qui veulent accéder à leurs droits parlent de parcours du combattant lorsqu'elles veulent accéder à des dispositifs d'aide et d'accompagnement, quelle que soit leur situation. Donc ce fractionnement des politiques d'autonomie qui est ancien et qui passe notamment par la coupure entre tout le secteur sanitaire, les médecins libéraux, l'hôpital et de l'autre côté le secteur médico-social, que ce soit les établissements de prise en charge et services d'aide à domicile. Cette coupure est ancienne, elle résulte de la construction même des politiques publiques et elle pose problème parce que les personnes ne connaissent pas suffisamment leurs droits, ne savent pas où aller chercher l'information, ne savent pas comment être accompagnées dans leurs difficultés et ce constat est ancien. Plus récemment, le rapport de M. Libot, qui est un ancien directeur de la sécurité sociale et qui aujourd'hui préside l'École nationale de la sécurité sociale, des cadres de la sécurité sociale, a rédigé un rapport pour la ministre qui est sorti en 2019 et qui repointait le fait que malgré la multiplication des dispositifs de coordination, ce parcours du combattant pour les usagers était permanent et qu'il était un motif d'insatisfaction majeure et de non-recours aussi majeur et de situation de rupture de parcours. Ce qui a été décidé, c'est de tester et de développer ensuite un dispositif global qui soit impulsé au niveau national mais mis en place dans chacun des départements qui permettent de résoudre cette difficulté de cloisonnement et de parcours du combattant pour les usagers. Il y a une loi qui est parue, la loi pour la société du bien vieillir, qui a mis dans la loi ce dispositif et la CNSA sera chargée en 2024 avec 16 territoires dits préfigurateurs de mettre en place ce dispositif. Alors qu'est-ce que c'est le service public départemental ? Déjà, ce n'est pas un nouveau guichet ou une nouvelle structure qui s'ajouterait à celles qui sont déjà existantes. C'est une obligation par le département de mettre en place un socle de mission en fonction des besoins de son territoire et des acteurs déjà existants. Et ce socle de mission, il est au nombre de quatre. Il consiste à mettre en place un guichet unique ou tout au moins un ensemble de guichets coordonnés où chaque personne pourra savoir que si elle s'y rend, elle obtiendra de l'information sur ses droits et la manière de les obtenir. La deuxième mission, c'est la question du traitement et de l'accès aux droits, c'est-à-dire que ce guichet sera ensuite chargé d'orienter la personne pour qu'elle puisse effectivement avoir accès à ses droits, que ce soit dans le même guichet d'information ou dans un autre guichet, sans que la personne doive elle-même s'y rendre. Ça pourrait être une transmission automatique de dossiers. Le troisième volet, c'est celui de la question de l'accompagnement pour la mise en place des aides concrètes. Donc ce n'est plus à la personne d'aller faire la coordination pour mettre en place des prises en charge sur l'ensemble de ses besoins, mais le service public devra garantir un accompagnement pour la mise en place de ses besoins et l'orientation et leur mise en place. Et enfin, le troisième, le quatrième, mais qui devrait venir avant, mais qui est mentionné comme le quatrième bloc, c'est celui d'aller vers les personnes qui seraient même en amont de la demande de droits ou de la recherche d'informations, mais qui auraient besoin d'informations à titre de prévention pour déjà mettre en place en amont de la perte d'autonomie des dispositifs de prévention ou savoir qu'elles auraient droit à certaines aides et qu'au moment où elles rencontrent des personnes chargées de les informer, elles n'en ont pas conscience. Donc le service public de l'autonomie, c'est la mise en place de ses missions à titre obligatoire et uniforme, comme un socle commun, sachant que les modalités de mise en œuvre de ces missions ne seront pas imposées au territoire de manière rigide et unique par le niveau national. Ce sera à chaque département en fonction des acteurs. Par exemple, s'il a une maison départementale de l'autonomie, ça sera évidemment un des pivots du guichet, mais s'il n'en a pas, ça pourrait être la MDPH et un autre guichet. Selon les départements, ils ont aussi mis en place des points d'information et des points d'accès aux droits dans leur territoire qui pourront jouer ce rôle de guichet. Bref, le niveau national n'imposera pas, mais s'assurera que dans les territoires, ces missions sont assurées pour construire en 2024 avec les 16 territoires préfigurateurs des groupes de travail nationaux qui associeront très largement les usagers et leurs représentants pour construire ce dispositif, pour aussi, au fur et à mesure de l'année 2024, pouvoir évaluer finalement quels sont les territoires qui ont mis en place des solutions qui marchent le mieux, comment ce décloisonnement et cette coordination, quelles sont les recettes, en quelque sorte, qui font que ça fonctionne bien, et au contraire, là où ça fonctionne moins bien, pour pouvoir ensuite, quand on décidera la généralisation, de diffuser ces bonnes pratiques. Donc c'est une méthode qui part du terrain, qui vise à ne pas imposer des schémas d'organisation ou des structures supplémentaires qui viendraient s'ajouter à ce qui existe déjà. Mais c'est une tentative nouvelle qui s'ajoute à des tentatives anciennes et englobantes de résoudre ce problème du déficit d'informations, du déficit d'accompagnement et, on le disait, ce sentiment, malgré la multiplicité de ces dispositifs, de parcours du combattant pour les personnes et leurs aidants, puisque ça s'adresse aussi aux aidants des personnes en perte d'autonomie, que ce soit dans le champ du handicap ou de l'âge, voulant répondre à la promesse qui est celle, notamment, de la cinquième branche, de décloisonner les prises en charge et de pouvoir faire bénéficier les personnes âgées comme les personnes en situation de handicap de ce qui se fait de mieux dans les deux secteurs. Donc, et là, j'ai envie de vous demander, vous avez évoqué les maisons de l'autonomie, là où elles existent, quel premier bilan vous en faites ? Et si j'ai bien compris, le service public départemental de l'autonomie, ça va être une maison de l'autonomie plus-plus, c'est ça ? Une maison de l'autonomie plus-plus, parce que, par exemple, les missions aujourd'hui de prévention et d'aller vers ne sont pas forcément réalisées par les maisons de l'autonomie, donc c'est un bloc de mission qui est plus large. Notre constat, c'est évidemment, nous, on est favorable au rapprochement des problématiques PAPH, puisqu'on estime que ce cloisonnement, et ce n'est pas nous, on voit qu'il peut être source de rupture d'égalité de problèmes de frontières. Donc, les MDA, lorsqu'elles ont été décidées, généralement fonctionnent bien parce qu'elles permettent de faire ces liens entre les deux problématiques, notamment, par exemple, de mieux traiter le sujet des personnes en situation de handicap dites vieillissantes. Donc, les MDA, pour nous, c'est un socle précieux sur lequel s'appuyer, et on souhaiterait qu'elles se développent. Le parti qui a été pris, ce n'est pas de les rendre obligatoires, mais de s'appuyer justement sur ce qu'elles ont pu apporter là où elles existent pour les développer. Ensuite, il faut laisser aussi aux territoires et aux départements, puisqu'ils sont libres de leur organisation et des politiques qu'ils conduisent, de s'ajuster au mieux. Et si l'ensemble de l'écosystème estime qu'ils peuvent répondre aux missions sans forcément mettre en place organiquement une MDA, on ne les obligera pas à le faire. Et peut-être quelques précisions sur ce que vous appelez l'aller vers. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre le non-recours ? Est-ce qu'on va aller jusqu'à des recoupements de fichiers ? Quelle définition vous pouvez en donner ? Déjà, on va s'appuyer sur les conférences des financeurs de la perte d'autonomie qui existent déjà, avec l'idée aussi qu'au niveau national, on a créé à la CNSA, au moment de la transformation en cinquième branche, ce qu'on appelle un centre de ressources et de preuves, qui est composé d'un petit nombre de personnes, cinq pour tout dire, à la CNSA, mais qui va animer tout le réseau des personnes qui travaillent soit dans le champ sanitaire, soit dans le champ médico-social, dans le domaine de la prévention, pour tirer les conclusions de l'existence des conférences des financeurs qui existent depuis sept, huit ans, et dire, parmi toutes les actions qui ont été menées dans la prévention, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et qu'est-ce qui, justement, a fait ses preuves et peut être développé sur une échelle plus large. Donc le service public de l'autonomie aura aussi, en s'appuyant sur les conférences des financeurs qui ne vont pas disparaître, en s'appuyant sur les enseignements du centre de ressources et de preuves, de mieux diffuser ces politiques de prévention, quelles qu'elles soient, qui ont été aujourd'hui menées par le biais de recherches, par le biais de programmes, comme le programme ICOP, tous ces programmes qui sont en gestation ou développés dans certains territoires, voire ce qui, là encore, a le mieux marché pour pouvoir le développer. Et aller vers, ça consiste à, oui, d'une part, démultiplier les points d'information et d'autre part, faire en sorte que tout professionnel qui est au contact d'une personne dont on peut faire le diagnostic et aller en perte d'autonomie puisse immédiatement lui proposer des outils pour prolonger le diagnostic, pour aller chercher, par exemple, des solutions de répit pour éviter l'aggravation d'une situation quand c'est un aidant qui est en difficulté. Voilà, que les professionnels, eux aussi, en matière de prévention, soient les ambassadeurs de cet allé vert, c'est-à-dire pas forcément attendre que les personnes se rendent dans les guichets spécialisés pour apporter de l'information sur la perte d'autonomie dès qu'on le peut, par exemple, via les services d'aide à domicile qui peuvent venir pour faire du ménage et qui, à ce moment-là, peuvent voir et détecter, alerter pour aller vers ces personnes qui, en première intention, ne seraient pas venues chercher de l'information. Et quelle sera la place, peut-être, des associations de familles ou d'usagers dans ce dispositif ? Est-ce qu'elles auront aussi voix au chapitre ? Est-ce qu'elles pourront faire des propositions ? Donc, dans les groupes de travail nationaux, elles seront représentées. Il y aura aussi des groupes de travail dans chacun des territoires pour prendre en considération la parole de l'usager. C'est quelque chose qui paraît, comment dire, triste ou regrettable. Mais c'est vrai que l'idée qui est mise en avant dans le rapport LIBO, c'est de mettre l'usager au cœur de la politique publique qui est menée. C'est triste que ce ne soit pas le cas avant. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire c'est la personne qui est soit en demande, soit en besoin, qui va déterminer la manière dont on s'organise pour répondre aux besoins. Ce n'est pas le dispositif en tant que tel ou l'organisation administrative qui s'est mise en place. Donc, c'est un changement profond puisqu'il faut que tout s'organise pour que l'usager puisse dire de quoi il a besoin et qu'on soit dans la réponse aux besoins et pas dans les blocages institutionnels qu'on connaît bien. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais mettre au cœur d'un dispositif cette réponse aux besoins, c'est un moyen supplémentaire de le faire. Et par ailleurs, il faudra qu'il y ait une évaluation par les usagers eux-mêmes de l'apport de cette démarche qui puisse dire il y a un avant et un après et on constate une amélioration ou pas du tout. Donc ça, la question, c'est consulter les usagers, faire en sorte qu'ils puissent être associés à des évaluations, des enquêtes de satisfaction pour qu'ils puissent dire si ça marche ou pas, si ça change quelque chose. D'accord, donc ça démarre l'année prochaine, donc 17 territoires. 16 territoires. 16 territoires, pardon, et pour combien de temps ? Pour un an, en vue d'une généralisation progressive de la démarche dans l'ensemble des départements. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas si vous avez des questions, président, vous voulez intervenir ? Très bien. Mais vous pouvez nous rejoindre aussi, si vous le souhaitez. Président de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Bonjour. Vous avez un micro juste devant vous, président. Tout d'abord, merci beaucoup d'accepter notre invitation. On s'est vus la semaine dernière, j'étais discret, puisque je ne vais pas faire le malin devant vous, mais je suis administrateur aussi de la CNESA. J'avais une question très précise par rapport à la semaine dernière. On nous a annoncé un nouveau guichet unique. C'est ça. Mais ça fait rire. Il ne s'agit pas de... C'est vrai que c'est une boutade, je suis d'accord, mais c'est vrai que si je pose ma casquette de président national de France Alzheimer, je prends ma casquette d'usager. L'usager, puisque finalement, tout ce qui se prépare, c'est pour la finalité, c'est pour l'usager, on a du mal à se retrouver quelquefois. Ça, c'est une constatation et apparemment partagée. J'aurais souhaité une précision technique très simple. La semaine dernière, j'ai entendu parler pour la première fois d'un guichet unique SPDA, commandé les champions du monde des acronymes, SPDA, Service public, départemental de l'autonomie. Ma question est très simple. Est-ce que ça remplace quelque chose ou c'est une nouvelle couche ? Aucun des deux, en fait. Ni ça remplace, ni c'est une nouvelle couche. L'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas que l'ensemble des points d'information ou d'entrée dans la demande liée à un besoin d'aide à domicile ou de prise en charge pour des aides techniques ou que les multiples points d'entrée qui sont aujourd'hui existants, ça peut être parce que vous avez été dans un hébergement temporaire en EHPAD et suite à une chute, ça peut être parce que vous êtes allé à votre mairie, parce que vous sentez que vous n'allez plus pouvoir rester à domicile, ça peut être parce que votre aidant, quelqu'un de votre famille a vu un médecin traitant en parlant et a dit « Moi, j'aurais besoin de l'APA pour mon père ou ma mère et je ne sais pas où, que n'importe quel point d'entrée puisse dire « Moi, je fais partie du réseau du guichet unique, je sais comment je vais soit précisément répondre à votre demande parce que j'aurai le système d'information qui le permet, soit vous orienter en fonction de ce que vous me direz de votre lieu d'habitation très précisément sur l'endroit où vous pourrez aller chercher vos droits, c'est-à-dire ne pas renvoyer la personne qui a un besoin sous prétexte qu'on n'ait pas le guichet précis chargé de, par exemple, monter le dossier à part. Il va falloir que toutes ces personnes fonctionnent en réseau et qu'elles puissent très rapidement mettre la personne dans un délai qui, d'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait pouvoir calculer, le micro, s'il vous plaît, qu'il faudrait pouvoir calculer, c'est-à-dire le délai entre j'ai besoin d'une information et j'ai mon aide qui est en place, j'ai mon plan d'aide. Donc comment ce délai-là est raccourci et comment les acteurs ne se renvoient pas la balle les uns les autres comme on nous dit que c'est le cas trop souvent aujourd'hui. Donc ça ne va pas être des points qui vont pouvoir traiter tous les sujets identifiés dans un territoire qui seront, par exemple, guichets uniques. Non, ça sera un réseau de guichets. Et est-ce que, finalement, ça va aussi aller vers une atténuation des frontières, un gommage entre grand âge et handicap ou est-ce que ça va aller trop loin ? Ça existe déjà dans certains endroits, par exemple dans les MDA, mais après, il y a des droits qui sont spécifiques aux deux publics. Donc voilà, ça ne gommera pas immédiatement les frontières. D'ailleurs, ce qui est souvent critiqué et ce qui est pourtant voulu et qui était bien indiqué dans le rapport de Dominique Libaud, c'est que ce dispositif va s'appuyer sur l'existant. Donc il ne s'appuie pas sur une réforme législative majeure qui bouleverse les dispositifs dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont en réalité trop foisonnants. C'est bien de les simplifier et de les coordonner. Donc ça ne s'ajoute pas mais ça ne supprime pas non plus. Sauf si un territoire dit ben voilà, moi j'ai décidé de supprimer ou de fusionner de dispositifs. Mais par exemple, enfin je dis n'importe quoi, mais si le département estime que voilà, c'est le clic, tel clic qui fait le meilleur travail d'info, on confiera à ce clic. et nous on devra évaluer si ça fonctionne et si par exemple c'est une tellement bonne idée qu'elle mérite d'être généralisée mais on ne l'imposera pas d'emblée. Voilà, donc vous allez évaluer. D'autant plus qu'entre le lot par exemple et le nord, on voit bien que ce n'est pas les mêmes enjeux. D'accord. Vous avez quelque chose contre le lot ? Pas du tout, non ? Ni contre le nord d'ailleurs. Plus sérieusement. Quand je suis à la CNSA, je représente des personnes âgées. Je l'ai souvent dit, je l'ai répété. La maladie d'Alzheimer, c'est aussi des maladies de Jeanne, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Ça me contrarie. Ça c'est une première chose. Je quitte la CNSA, je vais à France Asso Santé. Je suis dans le collège handicap. Aujourd'hui, France Asso Santé est à la croisée des chemins et on mène un combat, un combat, je n'ai pas peur du mot, qui est en train de se concrétiser d'une façon favorable puisque Lorraine, qui est présente, pourrait en parler mieux que moi. On vient d'être admis à la CNCPH. Ça veut dire qu'on met un pied dans le monde du handicap. Et pour nous, je parle au nom des administrateurs qui partagent je pense ça avec moi parce qu'on en parle souvent, nous souhaitons, nous voulons qu'il y ait une reconnaissance de quelque chose d'important pour nous. Ce mot qui n'existe pas dans le langage courant, c'est reconnaissance du handicap cognitif. C'est un enjeu extraordinaire. Et ma question, vous allez voir, elle est très pragmatique. Est-ce que ça laisse envisager qu'un jour on va rentrer dans le monde du handicap et qu'à ce moment-là, un des autres convois que l'on mène parallèlement va tomber la barrière de l'âge ? C'était un des objectifs anciens de faire tomber cette barrière d'âge. Après, il faut voir qu'il y a de multiples résistances à faire tomber ces barrières d'âge, y compris de la part des associations de personnes en situation de handicap qui craignent qu'on soit dans un alignement à la baisse des droits. Nous, c'est l'inverse. Oui. Mais voilà, le collectif général des associations tout confondu n'est pas forcément favorable. Le champ, je ne sais pas comment les définir, oui, le champ pour être le plus neutre possible du handicap s'est construit sur une histoire qui est différente de celle des politiques de l'âge avec des rythmes et des accélérations et des dispositifs aussi parce que, par exemple, les MDPH qui ont émergé en 2005, on peut constater qu'il n'y a pas le pendant concernant les personnes âgées. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a évidemment des écarts entre ces deux politiques. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Leurs modes de pensée ne sont pas les mêmes. Et ça induit deux champs de politiques qui, jusqu'à aujourd'hui, restent différents avec l'idée aussi que le handicap a une définition très englobante qui vaut dans ses grands principes, y compris dans le champ de l'âge, c'est-à-dire la question de l'accessibilité, la question de la prise en compte de la parole, la question de l'évaluation des besoins, tout ça est commun. En revanche, par exemple, tout ce qui est insertion dans l'emploi, tout ce qui est scolarisation, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui très prégnants parce que la société inclusive pour des personnes, des enfants ou des très jeunes ou des moins jeunes en situation de handicap est au cœur de ce qu'on veut construire pour eux. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, de parler de personnes plus âgées dont la problématique, évidemment, de la scolarisation ou de l'insertion dans l'emploi ne se pose pas. Donc, il y a intérêt à faire tomber certaines barrières, des barrières, par exemple, liées au niveau différent de compensation. La PCH ne fonctionne pas comme la paille est plus généreuse. Il y a toute la question des aides techniques, etc., où la question d'un alignement vers le haut se pose toujours. Il y a la question des prises en charge différentes au moment des âges charnières et des personnes qui sont dans des cases difficiles à assumer à un moment donné de leur vie. Mais quand même, on ne peut pas complètement considérer que ces deux populations ont des besoins identiques. Je parle par exemple des enfants en situation de handicap. On a là des sujets tant en termes de diagnostics précoces que de, je le disais, d'écoles inclusives qui sont très spécifiques et pour lesquels la France est en retard. C'est bien pour ça que je... Attendez, c'est pas... c'est une constatation. Mais avouez que les dés sont un peu pipés pour nous à propos de l'APA puisque c'est quand même le financeur qui est l'évaluateur, quoi. Lorraine, peut-être, qui a demandé la parole. Merci. Donc, Lorraine, qui est notre responsable des politiques publiques à l'Union France Alzheimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Muscateli. Donc, j'ai... J'ai bien entendu donc les enjeux dont vous avez parlé, mais derrière, donc, la reconnaissance des situations de handicap que peuvent vivre toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, quel que soit leur âge, il y a une question d'accès aux droits et de compensation de l'ensemble des difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Donc, ça, c'est une première chose. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet de la reconnaissance du handicap cognitif. Et ensuite, par contre, comme vient de l'évoquer M. Jawan, il y a aussi un enjeu sur lequel on pourrait peut-être travailler avec la CNSA, c'est l'enjeu de la grille Agir qui n'est pas du tout adaptée pour appréhender les besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs. Et on avait lancé ce sujet avec votre prédécesseur et on devait travailler du coup sur cette question. Merci. Oui, oui. Donc, effectivement, le constat est assez, comment dire, solidement établi des lacunes de la grille pour tenir compte de ces troubles-là et de faire en sorte que les aides et les droits à la compensation soient mieux adaptés. C'est un chantier qui est toujours devant nous à la CNSA. On en a beaucoup, mais celui-là, il figure toujours parmi des chantiers qu'on souhaite ouvrir prochainement. C'est un chantier évidemment très lourd qu'il faut conduire sur plusieurs années. Mais vous avez raison, c'est un vrai besoin. Moi, j'ai une proposition pragmatique à vous faire. Il suffit d'inverser la grille. Je vais être concret. Un malade d'Alzheimer, souvent, sa première évaluation, sa première entrée, c'est GIR4. GIR4, je m'adresse aux aidants qui sont dans la salle s'ils me disent le contraire de ce que je vais dire. C'est là qu'il est le plus épuisant. C'est là qu'il est le plus fatigant. C'est là qu'il est le plus stressant. Et c'est là que l'aidant vit ça d'une façon terrible, surtout en plus quand vous êtes en position de salarié, à une activité salariée. Mais c'est là qu'on a un minimum d'aide. Par provocation, je vais passer de suite à la GIR1, au GIR1. Souvent, je suis grabataire. C'est des soins sanitaires dont j'ai besoin. Elles sont pris en charge par la Sécu. Donc, ça me coûte 0 centime. Et c'est là qu'en tant qu'aidant, on va me donner un maximum d'aide. On inverse ? Non, mais ça rejoint ce qu'on se disait sur la grille. Ça rejoint aussi toutes les problématiques de reste à charge qui sont lourdes parce qu'effectivement, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer voit par entrée très tôt si elle est obligée pour des raisons d'aidant qui n'est pas là ou qui ne peut pas assumer tôt en EHPAD. Il y a une question du reste à charge pendant de nombreuses années qui s'écarte de la moyenne des durées de vie en EHPAD. Donc, oui, il y a aussi ce problème qui est corrélé, celui du reste à charge. Mais de toute façon, l'entrée dans le dispositif, c'est bien celui des outils qui servent à évaluer les besoins de compensation. C'est un constat qui est tout à fait partagé. Je vais changer de sujet un petit peu, mais c'est parce que j'aurais voulu que vous puissiez donner une information à l'ensemble de la salle parce qu'elle est constituée de beaucoup de responsables associatifs de notre réseau. Je reviens sur la cinquième branche. J'ai cru comprendre que ça va être dupliqué en mise en œuvre au niveau départemental. Il y aura, dans l'organigramme, le département aura ce mot à dire aussi. J'ai cru entendre à la CNSA que les CDCA joueraient un rôle dans la mise en œuvre de la cinquième branche. Vous pouvez nous le confirmer ou pas ? Oui, oui, oui. Mais simplement, on sait qu'on doit là aussi rénover nos modes de travail avec ces instances. Il y a eu des constats de fonctionnement qui n'étaient pas optimales, de prise en compte de la parole des usagers au sein des instances qui n'étaient pas suffisamment exploitées et aussi d'un fonctionnement très inégal des CDCA selon les territoires. et le besoin que la CNSA, pour le dire de manière technocratique, mais pilote mieux la mise en place de ces instances et ce qu'elles arrivent à produire. Là aussi, c'est un chantier qui est devant nous et qui est difficile parce que c'est très morcelé et très, très variable selon les territoires. Et comme d'habitude, cette cinquième branche, c'est un vrai sujet qui, pour l'instant, fait l'objet d'une évaluation en marchant mais qui peut-être dans cinq ans devra faire l'objet d'une attention plus particulière, c'est que quand on doit mettre en place des dispositifs ou les piloter, on est face à 101 territoires avec une caisse qui ne fait qu'à peu près 200 agents aujourd'hui. Donc, l'ensemble du champ PAPH, vous comparez aux autres caisses de sécurité sociale, c'est dérisoire. Alors, ce n'est pas pour se plaindre mais c'est pour dire qu'on a un mode de pilotage particulier avec ces interlocuteurs que sont les départements qui sont des entités politiques autonomes en plus. Donc, on ne pilote pas comme on pilote des caisses de primaires d'assurance maladie. Et donc, à chaque fois, c'est une difficulté d'être dans ce pilotage en parlant à 101 équipes départementales, à 101 MDPH, à 101 équipes médico-sociales qui vont évaluer, à 100 dispositifs de mise en place de CDCA. Voilà. Il y a aussi 101 associations France Alzheimer. Donc, on a des soucis communs. Très bien. Écoutez, on a un mot. Je vais juste rajouter quelque chose. En un mot. Très, très vite. Très, très vite. Et cette fois-là, c'est vraiment très sincère pour remercier la CNSA qui nous a quand même, qui a choisi France Alzheimer comme acteur de l'embauche d'un post-doctorant. Il a signé une convention avec madame Muscateli. Vous savez bien qu'il y a une émergence de beaucoup de dispositifs d'habitat inclusif, habitat partagé. Et ce post-doctorant va évaluer pendant 18 mois tous ces dispositifs qui seront sur le territoire géographique de la métropole. Je ne sais pas si l'Outre-mer aussi, je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Et donc, la CNSA nous finance sur ce post-là. Et j'ose espérer que ceci est un critère de crédibilité de France Alzheimer par rapport à la CNSA. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. et merci pour toutes ces informations sur ce futur service public de l'autonomie. Merci beaucoup madame Muscateli. Bien, mais je vous propose de poursuivre avec une table ronde plus politique. Et nous allons donc accueillir deux députés qui, je pense, sont dans la salle. Donc, Pierre Morel Alvissier et Maxime Minot. Donc, les deux font partie du groupe d'études Alzheimer de l'Assemblée nationale. Et on les remercie là aussi très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour venir nous nous parler de ce groupe et puis aussi et surtout leur parler de nos attentes. Et monsieur le président Joël Jaouen, vous allez rester avec moi pour cette table ronde. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés depuis ce matin. en commençant par les traitements, la préparation, l'anticipation de leur arrivée. Pierre Morel Alvissier, on en avait un petit peu parlé ensemble. Je pense qu'on y reviendra. Peut-être à tous les deux, rapidement, pourquoi vous avez intégré le groupe d'études ? Avec quelle ambition ? L'un et puis l'autre. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Un petit clavier au président de la fête de l'association parce qu'on se connaît bien. Écoutez, moi je suis député depuis 22 ans, député de la Lozère, petit département qui est au sud du Massieu-Central. et ce département a deux vocations. Une vocation d'EHPAD, il y a 27 EHPAD et puis nous avons près de 40 centres pour personnes en situation de handicap avec tout le panel de l'handicap psychiatrique jusqu'au polyhandicap. Et je préside plusieurs structures en dehors de mon activité parlementaire et notamment des EHPAD. Et je m'interroge depuis près de 20 ans sur comment prendre en considération le bien-être des personnes atteintes de ce type de maladie qui n'est pas qu'une maladie de vieux, qui est une maladie aussi qui commence aux jeunes. Donc je suis confronté en tant que président à toute la première pratique de la prise en charge de l'accompagnement et de bien vivre à la personne âgée. Et c'est, je dois dire, c'est ma raison de vivre en tant que parlementaire depuis maintenant près de 20 ans où j'ai toujours, toujours plaidé la cause de ces personnes en difficulté. Merci. Maxime Minot. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette invitation. Alors moi, j'ai un peu moins d'expérience que Pierre. Je suis quand même à mon deuxième mandat, mais cette implication en tout cas dans ce groupe Alzheimer à l'Assemblée nationale, ça a été plutôt de par mon expérience professionnelle puisque avant de devenir députée, j'étais aide médico-psychologique dans une unité justement Alzheimer. donc j'ai été confronté à cette maladie dans mon milieu professionnel et c'est vrai que c'est toujours un sujet qui m'a particulièrement touché. Et puis après, j'ai toujours été très impliqué au niveau associatif dans mon département et d'ailleurs, je vois que l'Oise est bien représentée aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour moi important d'une part parce que j'ai été soignant et que c'est un sujet qui nous touche tous de près ou de loin dans notre entourage familial, personnel, mais également avec toutes les personnes que l'on peut rencontrer au quotidien dans notre circonscription. C'est vrai que ce serait vous mentir de dire que je n'ai pas été sollicité lors de nos rendez-vous dans nos permanences parlementaires par des personnes qui sont aidantes et rencontrent des difficultés dans l'accompagnement des personnes atteintes par la maladie, par le déremboursement aussi de certains médicaments et je pense que vous avez dû aborder le sujet aujourd'hui et j'espère qu'on reviendra dessus également. Pour ma part, j'ai été aussi sollicité dans ce cadre-là et donc c'est comme ça que j'ai aussi cherché à m'impliquer davantage pour tenter d'améliorer le quotidien à la fois des aidants et des personnes atteintes par la maladie, par des questions écrites, par des questions au gouvernement, parfois rester sans réponse mais on aura l'occasion d'en parler ensemble tout à l'heure. Président, peut-être quelques mots vous disiez ce matin dans votre discours que ce groupe d'études, voilà, il avait été demandé avec force par l'Union France Alzheimer et il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'attentes. Énormément d'attentes, messieurs. ce n'est pas une ligne que vous allez mettre sur votre carte de visite en plus, je vous dis de suite. Il faut absolument que ce groupe la vive. On a vraiment besoin de relayer nos revendications, nos... Je crois qu'on a vécu tous ici, dans la salle, beaucoup d'entre nous, un moment exceptionnel qui a été le plan 2008-2012. Un plan, un plan Alzheimer qui avait le gros avantage, sans faire de politique politicienne, d'être structuré et surtout financé. Aujourd'hui, en 2023, on vit encore des choses bénéfiques qui sont nées de ce plan. Je parlerai des ESA, je parlerai des Mayas, je parlerai des... On a parlé des ICC, on a des PASA. Les PASA, je crois savoir que dans les Hauts-de-France, il y a encore aujourd'hui un appel à candidature de 26 PASA qu'on va encore saupoudrer. Ça veut dire, quelque part, que ce plan était efficace. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi, je trouve que, bon, avec l'ancienneté que j'ai un petit peu maintenant, et puis je crois que beaucoup dans la salle partagent ça, on a quelque part... Et puis, la pandémie a été tellement flagrante à ce niveau-là que, je ne sais pas, le mot Alzheimer devient tabou. Il y a comme une au Merta sur le mot Alzheimer. Pendant la pandémie, sur le plan médiatique, on entendait dans tous les journaux télévisés les résidents. Oui, mais les résidents, la plupart d'entre eux, sont Alzheimer. On ne disait pas Alzheimer. Et puis, c'est vrai qu'on a évoqué ce matin des choses qui étaient épouvantables à vivre quand on a le minimum de connaissances d'un maïs d'Alzheimer. Et c'est notre cas. En sachant très bien qu'en enfermant les gens, on crée des dégâts collatéraux. Mais on n'avait pas le droit. Aujourd'hui encore, regardez tout à l'heure, je viens de dire qu'on est à la croisée des chemins. On est où ? On est en train de nous pister de temps en temps vers le handicap. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui, quand la suite du plan 2008-2012, on a eu un plan des maladies neurodégénératives, j'ai toujours dit, et ceux qui me connaissent bien le savent, à un moment, on s'est rendu compte quelles étaient aussi nos différences. La maladie d'Alzheimer est spécifique. Et on a besoin qu'on porte notre parole au plus haut niveau. Vous avez parlé des deux remboursements des médicaments. Mais attendez, comment ça se fait qu'au plus haut niveau de l'État, on n'ait plus envisagé ce genre de choses ? Nos dirigeants, et je n'ai pas peur... Attendez, c'est courageux de vous d'être venu, je ne vous fais pas un procès, pas du tout. Non, 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 non. Mais attendez, je suis désolé, moi je dénonce cette décision comme étant une rupture du parcours de soins organisé au plus haut niveau. Je vais être concret. Moi, j'ai accompagné la maladie de mon papa et j'avais la chance de vivre le remboursement. Et tous les deux mois, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait renouveler l'ordonnance. Mais ce papier-là n'avait pas un énorme intérêt. L'intérêt, c'était qu'on passait une visite médicale et il y avait un suivi de soins. C'est mon côté pragmatique. Hier, j'étais avec une ministre déléguée, elle est où Lorraine ? Ah, je ne l'ai plus. À qui j'ai appris que quand on parlait du déremboursement des médicaments, si vous ne le savez pas, je vais vous donner un scoop. Les médicaments remboursés, il y a une TVA de 2%. Quand ils sont déremboursés, la TVA passe à 10%. Bravo, bingo. Et en prix libre. Et d'autres. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. Et puis, je reste sur la rupture du parcours de soins. Ce qui vient de nous tomber dessus le 28 mars 2022, c'est la suppression de possibilités de conduite. Attendez, ce matin, on a fait l'apologie du diagnostic précoce. Et en même temps, on nous dit si vous venez vous faire diagnostic, vous piquez votre permis. Excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. On va justement peut-être vous interroger l'un et l'autre. Alors, on va peut-être prendre la question effectivement des traitements. On a parlé, voilà, vous savez qu'il y a des traitements très prometteurs qui arrivent sur le marché. Ce matin, il a beaucoup été question, bien sûr, de l'anticipation pour leur mise à disposition. Et il a été rappelé, évidemment, l'enjeu fondamental, c'est que ces traitements puissent bénéficier à tous et qu'ils ne soient pas hors de prix. Donc, j'ai envie de vous poser la question à ces caches, mais est-ce que notre pays a les moyens de garantir un accès à un traitement innovant contre Alzheimer ? Quelles sont un petit peu les conditions ? Comment vous voyez les choses ? Sachant, et c'est là où le parallèle a été fait, qu'il y a eu cette décision de déremboursement qui est encore un sujet très, très difficile ici. Alors, effectivement, sur ce projet innovant, nous ne sommes pas à la tête de l'État, Pierre et moi, mais c'est vrai qu'on a tous été très surpris et désagréablement surpris sur ce déremboursement dans nos territoires respectifs. Je pense que, Pierre, tout comme moi, tu as dû être sollicité sur le sujet. Moi, j'étais tout de suite monté au créneau avec une question écrite que j'avais déposée en 2022. Donc, en novembre 2022, j'attends toujours la réponse. Donc, c'est aussi une grosse problématique du déremboursement et on en parlait tout à l'heure et je l'ai entendu dans la salle tout à l'heure, c'est que, du coup, déremboursement de ce médicament, il n'y a plus le moyen de contrôle de prix et vous le savez aussi bien que moi, ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Donc, ça pose des problématiques de nouveau pour nos aidants. Donc, oui, il y a une prise en considération de l'État qui doit être faite le plus rapidement possible. Je reviens sur ce que vous avez dit, M. le Président, sur le fait que vous appreniez à la ministre. Moi, ça me fait un peu peur. Ça montre que les dossiers ne sont pas aussi bien suivis qu'ils le devraient. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais ça montre aussi à quel point il y a une déconnexion et que la technocratie, parfois, a ses limites. Et je pense que rien de tel que le terrain, rien que le terrain et que le terrain. Merci. Pierre-Morail Alessier. Oui, en fait, c'est une décision qui avait été soutenue par l'HAS et qui disait que ce n'était pas efficace. Alors, ça, c'est quand même très dangereux. Dans notre pays, c'est souvent ça. Une décision brutale intervient. Le ministère de la Santé est très vertical dans ce pays. J'en sais quelque chose puisque je suis un spécialiste de tout ce qui est sécurité civile et la santé qui est très retort. Et à partir du moment où elle peut faire des économies, soyons clairs, sur des médecins, sur des équipements, c'est l'orientation aujourd'hui d'un ministère qui est dévolu à la santé mais qui essaye partout d'éliminer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, notre souci, nous, parlementaires, c'est d'arriver à faire admettre que la recherche doit se développer, qu'il doit y avoir des partenariats internationaux, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ce n'est pas fait au niveau de la France. Et il y a, semble-t-il, une certaine volonté, je reviendrai sur d'autres orientations sur l'hébergement, de non prise en considération de ces syndromes de maladie. Donc, aujourd'hui, il nous appartient, nous, de parlementaires, d'être des aiguillons et de pousser à longueur de temps pour dire recherche, financement et santé et que le ministère de la Santé puisse évoluer en la matière. Aujourd'hui, les dossiers sur lesquels vous travaillez ou sur lesquels vous avez envie de travailler, c'est quoi ? C'est la recherche, c'est l'accompagnement, c'est le reste à charge en EHPAD. Il y a tellement de sujets dont vous pourriez vous emparer, vous ? D'abord, on est obligé d'être un peu désagréable. D'abord, c'est de dénoncer une loi, la loi, la PPL bienveillière. Je vous explique un mot. C'est la petite loi, c'est ça ? Oui, la petite loi. À partir du moment où un gouvernement laisse partir sur un sujet de société, une proposition de loi parlementaire s'est vouée à l'échec. Une proposition de loi parlementaire n'a pas de fondement budgétaire. Or, c'est quand même symptomatique que le gouvernement sur un sujet de dépendance, vieillesse, grand âge, laisse faire une minorité parlementaire pour en fait rappeler tout un tas de fondamentaux que l'on connaît. Ça ne sert à rien. On vote des résolutions, on vote un dispositif législatif qui a été arrêté, qu'on a repris. Et cette proposition de loi ne sert strictement, je ne l'ai pas voté d'ailleurs en première lecture, elle ne sert à rien. Dans le même temps, le gouvernement annonce un programme pluriannuel de financement. Allons-y. Cinquième branche, dépendance, qu'est-ce qu'on fait ? Et il faut à un moment donné, faire une loi qui tienne compte comment on va financer, c'est ça notre orientation aujourd'hui, comment on va financer toute la problématique, alors je dis très largement, de la dépendance. Alors j'entendais la représentante de la CNSA, c'est vrai qu'il y a l'État, il y a les départements qui sont très englués sur ces aspects-là, et puis il y a les ARS qui sont un peu frileuses en attendant des manes de l'État. Et donc tout le monde se renvoie un peu la balle et rien n'avance. Donc aujourd'hui, notre souci entre collègues, c'est de faire très rapidement évoluer une prise en considération qu'est-ce qu'on fait dans le financement de la cinquième branche, qui on finance, comment ? Il y a des questions un peu difficiles, comment on finance la dépendance ? Est-ce qu'on met de l'assurantiel ? Est-ce qu'on met des taxes ? Comment on finance là ? Mais il va bien falloir à un moment donné crever l'abcès. Aujourd'hui, pour l'espérance que j'ai, j'ai deux structures de personnes âgées. J'ai des Cantous. Alors les Cantous, je pense que vous savez ce que c'est. On enferme, entre guillemets, je suis un peu brutal, 12 personnes dans chaque établissement. Ces personnes sont sécurisées puisqu'on ne peut pas y accéder comme on veut. Ces personnes sont prises en charge, certes sur ce qui est la vie quotidienne, mais il manque de l'animation, il manque de la relation humaine, de la relation sociale. Je suis obligé de dire des fois à du personnel qui est complètement englué, on a un taux de 0,5. Donc on a deux personnes pour une personne. Et encore, et encore, et encore. Si on tient compte, si on enlève les cuisiniers, et encore. Je suis obligé, quand je passe régulièrement, pratiquement trois, quatre fois par semaine, de dire dites un mot à la personne que vous croisez. Elle est dans un fauteuil, elle est en léthargie, elle ne sait plus où aller, vous ne lui parlez pas, et elle s'enferme. Et on a un manque, on a du mal, un manque fou pour recruter des aides-soignantes, pour des infirmières spécialisées, pour des hércothérapeutes, pour des animateurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On part au plus pressé, mais c'est de la maltraitance. En définitive, globalement, c'est de la maltraitance. Et là, nous, parlementaires, on dit souvent qu'un parlementaire, c'est une sentinelle de territoire, on est là pour dire à des opérateurs publics, à des mutuels, à des fonctionnaires du ministère de la Santé et d'autres, il faut mettre à plat tout cela et trouver des solutions, parce que, le président de l'ISÉ, il faut financer. C'est un problème de financement. Il faut trouver de l'argent public, au-delà de l'argent public, peut-être des accompagnements, il faut peut-être mettre en place des fondations, mais aujourd'hui, on est au bout du bout. Il n'y a pas un EHPAD, je vois sur l'Occitanie, je prends l'exemple de l'Occitanie, où il y a eu des dotations de l'État en urgence, 69 millions d'euros ont été affectés à des EHPAD qui sont en cessation de paiement. Voilà, uniquement sur une région de 13 départements. Ça vous donne l'idée au niveau de l'État français. Président, on peut vous applaudir effectivement. Je reprends vos propos lorsque vous avez parlé d'un plan. Est-ce que, voilà, un plan, c'est quelque chose que tous les deux, vous pourriez porter, soutenir, un plan dédié Alzheimer comme ça qu'on a connu ? Bien évidemment, ce serait pour nous un très beau signal d'envoyer, mais je voudrais effectivement revenir sur ce que Pierre disait sur le manque aussi de discussion et en tout cas de prise en considération de la part des hautes autorités. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, sur ce texte bien vieillir, nous avons été très nombreux à être mobilisés sur le sujet et on faisait face à un mur de technocrates, excusez-moi le terme, mais de technocrates qui n'avaient jamais mis les pieds dans un établissement de soins et aujourd'hui, c'est aussi ce qui bloque, c'est qu'on est davantage gérés par des technocrates que par des gens qui mettent les mains dans le cambouis tous les jours. Donc ça, aujourd'hui, c'est une grosse problématique et moi, je le vois de par mon parcours professionnel ou mon parcours politique. Rien ne me prédestinait à devenir député de la nation. J'étais le petit AMP dans cet EHPAD et qui gérait l'unité et principalement le service animation, justement, comme tu le disais, Pierre, pour remettre dans le contexte, travailler le cognitif avec les personnes atteintes de la maladie et quand j'entends certains discours dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je suis parfois stupéfait, je me dis mais d'où ils sortent en fait ? Et ça, c'est une grosse problématique. Donc oui, un grand plan, ça serait parfait et d'autant plus que le groupe Alzheimer à l'Assemblée nationale est vraiment fait de députés de tout horizon politique et ça, c'est aussi ce qui fait la force puisque désormais, à l'Assemblée nationale, il y a la semaine transpartisane qui a été mise en place par la présidente de l'Assemblée nationale qui permet à des groupes comme le nôtre de pouvoir faire aboutir une proposition de loi et du coup inciter en tout cas placer le débat. Après, bien évidemment, le gouvernement, l'exécutif prendra ses responsabilités mais c'est important de pouvoir amener le débat et qu'on soit enfin entendus. On vous applaudit effectivement. Je ne peux que vous rejoindre quand vous avez parlé de technocrate. Alors je vais vous faire cadeau d'une de mes petites phrases puisqu'il paraît que je suis connu pour mes petites phrases. Je crois que le temps est venu que l'expertise tienne compte de l'expérience et l'expérience c'est nous. Nous sommes même des experts de l'expérience et ça c'est cadeau. Je l'apprends alors. Mais c'est vrai, alors plus sérieusement, je pense que ce qu'on attend de vous, il faut que vous soyez une caisse de résonance de la parole de la cause Alzheimer à travers France Alzheimer, que vous soyez pertinent pour faire passer aujourd'hui quand on a parlé de plan ne rêvons pas, c'est très ambitieux un plan, mais on ne peut pas se contenter de ce des os arrongés qu'on nous donne et qui s'appellent des feuilles de route. Un plan et une feuille de route ne sont pas comparables. Ça nous dit allez, amusez-vous avec ça pendant que comme ça vous allez nous foutre la paix. Non, on ne va pas leur foutre la paix. On ne va pas. Et vous, vous êtes en plus mon porte-parole au plus haut niveau et comme c'est une Bretonne qui est à la tête de votre mouvement, croyez-moi que je vais lui passer un coup de bignot s'il faut. D'ailleurs, on la remercie et on salue la présence, je pense, de son collaborateur parlementaire qui doit être dans la salle, qui est Lucas Clément. Bonjour Lucas. Je vous cherchais du regard. Alors, Président, ce matin, si je me souviens bien, vous avez dit aussi dans votre discours que ça prenait un peu de temps le démarrage de ce groupe, non ? On attend un programme de travail, on attend un calendrier. On a voulu vous réunir un jour. La salle était très grande. Mais elle était vide. Sérieux. Par contre, on a besoin de vos conseils. Quel jour de la semaine vous nous préconisez d'une façon très claire pour que ce soit le plus simple pour vous, pour vous réunir. Moi, le bénévole que je suis, il n'est plus à... Comme il n'y a pas une loi sur le 35 heures du bénévolat, moi, mes heures, je ne les compte pas. Bien. Je vais te répondre très clairement. Sans faire de politique, j'essaye d'être le plus honnête qui soit. 577 députés. 360 nouveaux. Bon. Très diversifiés, si je peux être très clair. Très diversifiés. Donc, la mise en oeuvre a été complexe. Les groupes d'études, il y a eu des conflits sur les groupes d'études. Vous savez, certains ne voulaient pas confier à certains mouvements certaines présidences. Et tant que tous les groupes d'études, d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on met comme groupe d'études. Ils ont voulu réduire le nombre de groupes d'études. Et ensuite, ils ne voulaient pas que tel député soit président ou coprésident de tel groupe d'études. Donc ça, ça a pris du temps. Bon. Ensuite, quand vous venez à l'Assemblée nationale, bon, il faut le préparer, ça. Il faut le préparer avec nous. Parce que, vous comprenez, des jeunes parlementaires qui arrivent, ils sont pris par 50 000 trucs et on leur dit il faut assister à 20 réunions par semaine. Ils sont perdus. Et donc, le message, je ne sais pas comment tu l'as fait, comment ça s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, il y a dû y avoir des loupés au sein même de la structure. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on régularise ça, on fait quelque chose très rapidement en 2024. Parce que, ce que j'avais imaginé également et que je voudrais refaire avec mon collègue, c'était qu'on avait un groupe d'études assemblées, mais également un groupe d'études Sénat et qu'on fasse un comité parlementaire global sur la dépendance et sur l'Alzheimer. Je ne vois pas pourquoi Assemblée nationale et Sénat feraient des choses disparates de part et d'autre. Il faut qu'il y ait une vieux... Et là, comme ce n'est pas des liaisons institutionnelles, c'est un club parlementaire. Ce que j'avais imaginé, il faut y revenir là-dessus et essayer de coaguler toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, un, on va reprendre tout ça avec Maxime et puis avec d'autres avec la présidente du groupe d'études. Je pense que des personnes se sont inscrites dans les groupes d'études peut-être un peu trop. Les groupes d'études sont arrivés, il y en a peut-être 20, 30, 40 qui se sont créés et puis on s'inscrit, on s'inscrit et puis on ne vient pas. Non, mais c'est ça, les parlementaires. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a Alzheimer dans sa proximité ? Je suis désolé, ce n'est pas une cause, ce n'est pas un caprice de notre part. Ce n'est pas un caprice. La cause d'Alzheimer, on a vu les enjeux sociaux qu'il y a derrière, politiquement, même ça, je ne fais pas de politique, mais je crois que c'est le citoyen qui parle. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait une prise de conscience que c'est un problème qui va être... Vous parliez des EHPAD, je confirme, la plupart d'entre nous, on est représentants d'usagers, la situation des EHPAD aujourd'hui est catastrophique. On est en train de parler de l'EHPAD de demain et on ne sait même pas réparer celui d'aujourd'hui. Je vais te prendre sur un groupe d'études. Je préside le groupe d'études sur la sécurité civile et les pompiers. Bon, il y a 140 parlementaires. Les pompiers, c'est 200 000 pompiers volontaires pour 50 000 professionnels. C'est-à-dire que dans tous les départements, vous avez des hommes et des femmes volontaires qui font ce qu'est la sécurité civile aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a que 120 députés. Il devrait y en avoir 577 puisque ça concerne tout le monde. Il y a 76% des interventions pompiers qui sont le fait de bénévoles, de volontaires dans le pays. Vous vous rendez compte ? Bon. Donc, je comprends que l'orientation, ton sentiment, c'est la prise en considération de l'Alzheimer mais bien évidemment, on est convaincu mais il faut en permanence le dire. Et on a besoin de vous. Quand je vois sur les EHPAD, on nous a parlé des EHPAD commerciaux qui gagnent de l'argent pour certains. Chez moi, il n'y en a pas. Moi, c'est associatif ou fonction publique territoriale, c'est CCAS ou hospitalier. On n'a que des établissements qui sont à but non lucratif. Ils sont tous à l'os. On ne s'en sort plus. On nous demande maintenant avec les contrôles ARS et départementaux de calculer le prix de revient du repas et de réduire tout ce qu'on peut en matière de salade, de radis, de viande, etc. À un moment donné, moi, je plaide la petite cuisine interne à l'EHPAD. Je n'aime pas les grandes cuisines parce qu'on arrive à adapter le repas en fonction des besoins de la personne âgée. C'est vrai que c'est un coût. C'est vrai que c'est peut-être économiquement pas totalement satisfaisant. Mais à un moment donné, arrêtons de tout budgéter sur une personne âgée et considérons l'individu plutôt que le budget. Et ça, c'est un message à passer à longueur de temps. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes âgées aujourd'hui et pour des personnes atteintes de syndrome à Alzheimer ? Merci. Merci beaucoup. Maxime, peut-être en complément. Et puis là aussi, ce que vous avez pu voir, j'imagine, dans votre pratique et que vous aimeriez changer aujourd'hui que vous êtes parlementaire. Alors, je vais déjà revenir sur ce que, monsieur le Président, vous disiez par rapport au groupe, au groupe de travail, au groupe d'études qui sont parfois beaucoup de parlementaires postulent sur le papier mais on voit très peu de monde sur nos différentes réunions. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que tout le monde devrait être sensibilisé puisqu'on nous sommes tous touchés. C'est ce que je vous disais dans mon propos liminaire de près ou de loin par une personne qui peut effectivement être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais aujourd'hui, je préfère, en toute honnêteté, pour ma part, me donner à fond dans moins de groupes mais le faire correctement plutôt que postuler dans tous les groupes d'études et finalement n'être nulle part en fait à la fois. Donc ça, c'est vrai que je trouve que les groupes d'études ont mis du temps puisqu'il y a eu, comme le disait Pierre, beaucoup d'enjeux politiques derrière tout ça. Mais aujourd'hui, il est l'heure d'entrer dans l'action et ça, compter sur nous bien évidemment pour relayer l'information et bien évidemment tenter de donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça puisse avancer plus rapidement. Sur les moyens, bien évidemment, donnés aux différents établissements. Pour ma part, puisque vous me demandiez un peu de me raconter un peu mon vécu, quand j'étais soignant, j'ai député mon parcours, après mon bac, j'ai fait l'école d'infirmier puis finalement, je suis parti en école d'aide médico-psychologique et j'ai commencé dans un EHPAD qui était un EHPAD familial. Donc un EHPAD familial vraiment avec très peu de lits, avec 15 lits, donc c'était vraiment une toute petite maison de retraite, ça s'appelait vraiment comme ça, c'était pas encore EHPAD, c'était vraiment la maison de retraite familiale et nous avons été ensuite six ans après rachetés par le groupe Corian et c'est là où j'ai décidé de quitter le monde du soin parce que j'avais vraiment le sentiment alors je sais pas s'il y a des représentants du groupe Corian mais ils vont pas être très contents de ce que je vais dire mais j'assume, j'ai quitté justement la maison de retraite, en tout cas l'établissement dans lequel je travaillais parce que j'avais clairement le sentiment que là on était là pour faire du fric et plus faire du soin. Et donc là clairement c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé de mettre les hauts là et d'essayer de retrouver ce côté altruiste que l'on a quand on devient soignant. Si on devient soignant c'est qu'on aime les gens, c'est qu'on aime les autres et qu'on a envie de donner de son temps pour améliorer leur quotidien. Et donc là clairement on manque de moyens ne serait-ce que sur le personnel mais également sur la prise en charge et la prise en considération des familles parce qu'aujourd'hui moi je le voyais je prenais beaucoup de temps sur mon temps personnel pour accompagner les familles parce que clairement on me faisait comprendre que j'étais là pour qu'il y ait du rendement mais pas forcément pour prendre le temps. Et je pense que notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer il faut prendre le temps. On ne peut pas travailler à la chaîne. Et aujourd'hui ça c'est une grosse problématique. Et c'est aussi l'image qu'il faut qu'on change parce qu'il y a des établissements qui fonctionnent très bien et il ne faut pas tous les mettre dans la même case. Et donc là clairement on a aussi nous un rôle à jouer en tant qu'acteur public et en tant que bien évidemment que responsable politique pour aller régulièrement dans nos établissements montrer que nous sommes là dans les parages qu'on regarde qu'on vérifie. Donc et cette loi bien vieillir pour en revenir sur ce point aurait pu permettre cela imposer des visites parlementaires etc. Et ça je pense que c'est quelque chose qui a été loupé par le gouvernement sur lequel il faut vraiment que nous on puisse mettre le doigt là où ça fait mal parfois et le mettre surtout toutes ces hautes responsabilités devant le mur qui les attend parce qu'aujourd'hui on parle bien évidemment de la maladie d'Alzheimer mais dans l'établissement de soins en général sur les troubles autistiques sur tous ces sujets là on est très 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 en retard en France donc il faut effectivement que chacun prenne ses responsabilités. Je voulais juste vous donner une vous donner une information qui justement qui prouve que France Alzheimer sait s'adapter on vient de mettre au point de modéliser une formation des aidants en EHPAD des aidants qui franchissent pas avec des malades en EHPAD on leur propose aussi une formation des aidants ça ça vient de sortir c'est assez récent et ça prend son essor très très bien très très bien Je vais essayer de répondre à ce que vous demandiez et qu'est-ce qu'on veut faire alors moi j'avais marqué ma petite liste c'est formidable en tant que parlementaire et en tant que responsable de centre d'EHPAD d'abord et j'ai vu dans vos documents vous le dites il faut qu'on qu'on règle la problématique de conceptuel handicap cognitif absolument et personne atteinte d'Alzheimer là il faut qu'on règle ça juridico médicalement je sais pas mais en tout cas il faut le régler deuxième chose il faut prendre en considération les aidants et les accompagnants c'est quelque chose c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui pour le dire ensuite la recherche avec Maxime on vous proposera quelque chose dans les discussions budgétaires il faut qu'il y ait une dotation supplémentaire sur la recherche et sur un plan recherche troisième chose il y a tout problème de la grille de la dépendance il faut reprendre tout ça c'est des grilles qui sont je dirais administrativo complexe il n'y a pas une personne atteinte qui se ressemble c'est comme je vous prends une expérience que j'ai puisque je m'occupe beaucoup d'autisme il n'y a pas un autiste qui se ressemble et toute la problématique est là je viens de faire créer en Lauser six places d'autistes cas graves cas très graves c'est 200 000 euros la place mais on va essayer de travailler très spécifiquement individuellement sur la prise en considération le diagnostic précoce qui est un vrai sujet également et vous l'avez dit dans vos papiers le neurologue alors je voudrais quand vous êtes patron ou président de structure d'EHPAD je vois des EHPAD où il n'y a pas de médecin coordonnateur il n'y en a pas je crois qu'il y a 20% des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur et au-delà de ça je suis en train d'essayer de faire venir des gériatres et des neurologues régulièrement dans l'établissement pour regarder si on ne loupe pas un suivi médical je n'ai rien contre le médecin le médecin intervenant il y en a deux médecins et médecine libéral c'est la sécurité sociale ils viennent librement mais peut-être qu'à un moment donné dans leur acte médical ils ne voient pas des évolutions concernant telle ou telle personne et là il faut faire appel à des spécialistes et ce que je fais et ça va vous plaire je suis j'ai été le maire pendant longtemps d'une commune de 400 habitants j'essaye aujourd'hui de coaguler tout ce qui peut être en relation sociale par rapport à l'EHPAD c'est-à-dire qu'il y a l'EHPAD qui est au cœur du dispositif j'ai à côté une structure pour personnes âgées pour personnes âgées handicapées j'ai un foyer de vie je relis ce foyer de vie j'ai une structure ce sont les personnes autonomes mais qui s'ennuient parfois je relis tout ça et quand on arrive à faire toute cette chaîne c'est toute une vie villageoise et ça me fait globalement 150 à 200 personnes concernées et là j'arrive à structurer une réponse un peu adaptée avec des petites villas on crée des petites villas autonomes un complexe un peu plus un peu plus intégré avec des petits appartements et tout ça ça vit ensemble j'ajoute à cela la cantine locale donc les gamins viennent à 11h de midi et midi et donc toutes les personnes âgées attendent que les gamins viennent et je vois ces personnes qui sont en léthargie en midi moins de quart vous les voyez sourire et ces enfants qui sont impatients qui viennent un jour je vous raconte une petite histoire sur laquelle j'ai été intraitable il y a des parents d'élèves qui sont venus me voir me disant monsieur le député maire on ne peut pas continuer comme ça à la maison de retraite il y a la cantine d'enfants et puis il y a les personnes âgées qui mangent à côté et il y a 2 ou 3 personnes qui bavent qui n'arrivent pas à mettre la fourchette dans la bouche et mes enfants nos enfants voient ça et bien si ça ne vaut pas si ça ne vous voit pas la cantine est facultative vous les prenez vous les reprenez à la maison mais moi je ne ferai pas de ségrégation à la matière et ça a pris 10 minutes je n'ai plus entendu parler je vous parle il y a 10 ans jamais j'aurais accepté comme des paravents entre des enfants et des personnes âgées bravo vous voulez peut-être intervenir mais sinon je propose on va faire mais me voilà rassuré avec des avocats comme ça on est sur la bonne route absolument on est très confiant et très content je vois une main qui se lève au fond de la salle et une dans les premiers rangs voilà si on peut apporter les micros ah oui beaucoup de mains se lèvent donc je demanderai des questions assez courtes s'il vous plaît oui bonjour allez-y allez-y François Lédier j'ai simplement une question parce que j'ai participé à une commission flash parlementaire au mois de juin avec deux députés madame Jossot et la Vallette comment ça s'articule enfin sur la maladie d'Aisemmeur bien sûr comment ça s'articule par rapport à vos actions je ne sais pas trop comment ma crainte c'est que j'ai comme l'impression avec ce que vous avez dit au départ que ça ne sert à rien quoi non je ne sais pas expliquez-moi comment ça peut fonctionner parce qu'on est au niveau du parlementaire quelle peut être l'action du commission flash parce que j'ai participé à un débat à l'Assemblée nationale où ces deux députés ont présenté le résultat de leur audition ça a duré une heure et demie quand même mais voilà je ne sais pas comment c'est articulé par rapport à vos actions à vous j'avoue que je suis complètement naïf sur le sujet merci pour cette question est-ce qu'il y a une coordination écoutez vous nous la prenez donc ça montre à quel point il y a une coordination mais alors si c'était une mission flash ça devait être dans le cadre de la commission des affaires sociales qui est totalement indépendante de la gestion du groupe d'études bien évidemment Alzheimer donc je ne sais pas si toi Pierre tu étais au courant mais moi vous me la prenez donc effectivement quand en plus nous ne siégeons pas dans la commission saisie par cette commission on n'est pas du tout mis au courant moi je suis dans la commission des affaires culturelles et d'éducation donc en aucun cas je reçois les communications qui peuvent être faites par d'autres commissions alors je ne sais pas souvent les missions flash c'est des missions de 2-3 mois ils sont décidés par le président de la commission en question à DOC ça peut être commission des finances qui est une action sociale etc et c'est à l'adresse ensuite il y a un rapport et c'est à l'adresse du gouvernement donc elles sont utiles sauf que les groupes d'études sont beaucoup plus diversifiés les groupes d'études c'est quelque chose que l'on crée comme on le souhaite et qui vit sa vie comme on le souhaite on n'est pas dans une organisation parlementaire rigide il y a des groupes qui fonctionnent bien des groupes qui fonctionnent moins bien bon pour ce qui concerne l'Alzheimer on est aujourd'hui au coeur là je crois que le sujet aujourd'hui est bien posé le gouvernement on est conscient donc ce qu'on fait à la rituelle ce qu'on prépare à la rituelle va servir les missions flash c'est pas inutile mais c'est souvent pour uniquement pour un ministère concerné et apparemment j'ai un collaborateur qui est assez réactif qui me dit qui me dit effectivement que c'est une mission flash sur les maladies neurodégénératives donc ça prenait vraiment c'était un gros ensemble et vous avez dû avoir effectivement un focus sur la maladie d'Alzheimer mais effectivement c'était assez récent puisque c'était en juillet dernier mais voilà sachez qu'effectivement on sera d'autant plus vigilant désormais merci beaucoup on va prendre une question tout au fond de la salle oui vous avez parlé tout à l'heure de prendre en considération je reprends vos mots les aidants et les accompagnants qu'est-ce que vous faites des malades moi je suis malade je suis ici je parle je suis capable de m'exprimer je fais partie du comité des patients de la fondation Vaincre Alzheimer je fais des lectures et des corrections de textes avec eux je pense qu'on pourrait aussi travailler ensemble les malades c'est pas zéro là vous êtes en train de nous mettre au fond de la poubelle alors c'est très bien ce que vous avez dit jusque là c'est très bien d'essayer d'avancer sur la prise en compte de cette maladie mais prenez en compte les malades on n'est pas patient moi je suis une malade impatiente je suis pas là à rien faire alors voilà je suis active je le serai tant que je pourrais et je dirai ce que j'ai à dire tant que je le pourrais et si on me donne pas la parole et ben je fais comme maintenant je l'apprends merci madame et ben c'est tout à votre honneur mais effectivement je peux pas mais ça suffit pas que ce soit à mon honneur moi je ce serait à votre honneur on va juste laissez-moi répondre si vous voulez avoir une réponse vous me laissez répondre voilà mais effectivement vous pouvez pas enfin en tant qu'ancien soignant je ne peux pas me vous laisser me dire qu'on ne prend pas part de la problématique de la personne atteinte de la maladie bon je peux oui allez-y monsieur le président allez-y allez-y je peux intervenir je pense que vous parlez pas de l'association France Alzheimer vaincre vaincre oui c'est ça mais ici on est dans une organisation portée par France Alzheimer et non mais attendez 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 je ne vous ai pas interrompu quand vous dites qu'on ne donne pas la parole aux malades on a un programme d'éducation thérapeutique des malades en interne on a des groupes je pense que la question s'adresse c'est aux politiques ou oui oui c'est aux politiques oui oui je moi je l'avais je l'avais perçu comme cela et oui voilà alors bien sûr moi je je vous ai dit ça en propos liminaire tout à fait tout à fait donc monsieur le député va vous répondre madame s'il vous plaît donc moi je suis effectivement favorable à ce qu'on prenne bien évidemment l'ensemble de des mesures qui sont qui sont possibles à la fois pour le soignant mais pour le soigné également c'est après je je vous disais tout à l'heure de parler de moyens etc c'est vrai que cette PPL bien vieillir qui parle des soignants mais qui parle avant tout des soignés et c'est vrai que sur cette cinquième branche etc sur ce débat bien vieillir je sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre à l'Assemblée nationale c'est un débat qui a été d'une part dans le découpage le plus lunaire qu'on ait pu voir à l'Assemblée nationale on en a parlé pendant quelques jours puis on a eu six mois d'interruption on a repris le débat enfin donc tout ça ça nous a aussi froissé dans l'impact que ça pouvait aussi avoir dans le débat public au delà du débat politique du débat public pour une prise en considération de la totalité de la population qui prenne conscience qu'effectivement les soignants en en parlent beaucoup mais il y a avant tout aussi les personnes atteintes par la maladie donc à part vous dire qu'il faut effectivement davantage de moyens davantage d'accompagnement notamment dans nos territoires ruraux moi j'ai été comme Pierre maire d'une commune de 900 habitants où avant que je devienne maire jamais on avait entendu parler de la maladie d'Alzheimer dans ma commune parce que moi j'ai pu apporter le débat justement de par mon expérience professionnelle donc c'est ça aussi de permettre de comme vous le disiez tout à l'heure monsieur le président d'arrêter de cacher d'avoir peur de prononcer le mot Alzheimer et donc là aussi c'est aussi ça la prise de considération des personnes soignants et soignées parce qu'il faut oser en parler amener le débat donc nous en tant que responsable politique on a aussi cette mission c'est qu'on amène le débat et j'espère que les actions et les retours qu'on a pu avoir aujourd'hui face à ce débat politique qu'on puisse amener à l'Assemblée nationale un débat sur le sujet je suis un peu surpris de votre réaction puisque toute ma vie tout ce que je vous ai dit procède d'une analyse des malades j'essaye de travailler individuellement pour chaque cas et j'essaye dans ma vie parlementaire dans ma vie de président de structure de répondre à tout un chacun en prenant vraiment inconcréto la situation de chacun de chaque personne atteinte de cette maladie et pour dire au pouvoir public attention on n'apporte pas la réponse qu'il faut on n'apporte pas la réponse qu'il faut aux accompagnants pas aux aidants on ne met pas l'argent sur la recherche là derrière tout ça c'est la prise en compte du malade je n'ai que cette orientation dans ma vie merci alors bonjour moi je vais juste porter un éclairage sur cette cette mission parlementaire dont vous avez parlé elle est issue de deux couples d'aidants de leurs conjoints respectifs monsieur et une dame qui ont écrit tout azimut aux parlementaires et elles ont ils ont eu des réponses qui ont donné suite qui ont ouvert à cette mission flash à cette mission flash voilà voilà d'où vient cette mission flash c'est un tissu de la haute laronne tout simplement ensuite j'ai une autre question en ce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure du cinquième risque moi j'en entends parler depuis 1990 où j'ai découvert Alzheimer mais le cinquième risque devait être associé à la sécurité sociale ce n'est pas un cinquième risque s'il est géré par les départements je ne sais pas ce que vous en pensez mais enfin ce n'est pas du tout un cinquième risque c'est un mille feuilles de plus dans les compétences du conseil départemental avec des applications diverses selon les départements et vous monsieur Morel-Hussier qui avez été député dans les années 2012 je pense puisque s'il y a 20 ans que vous êtes là vous avez participé au dernier plan Alzheimer que sont devenus les Mayas on nous parle des MDA maintenant qui sont la réplique des Mayas des guichets uniques on nous les a avalées respectivement elles se sont délitées au fil des ans et là elles sont avalées dans des DAC qui sont inactives depuis deux ans qu'elles ont été créées avec des budgets qui sont utilisés on ne sait pas comment parce que je croyais qu'avec un Haute-Garonne où les DAC ne fonctionnaient pas mais j'ai aujourd'hui échangé avec mes collègues d'autres départements c'est pareil partout donc je suis désolée mais il faudrait quand même quand vous votez des lois et des textes qu'ils soient appliqués correctement et efficacement merci beaucoup peut-être monsieur Minot sur la cinquième branche qui effectivement avait suscité tant d'espoir et monsieur Moral Alvisier sur les dispositifs président n'hésitez pas aussi à l'envoyer non mais je voulais répondre à Ginette je suis désolé je ne vais pas me faire l'avocat de messieurs les députés mais ils ne sont pas au pouvoir ce n'est pas eux qui décident aujourd'hui non mais c'est pas eux qui décident aujourd'hui ils ne sont pas au pouvoir je ne crois pas qu'ils soient dans la majorité présidentielle donc non mais on ne peut regretter tout ça effectivement mais c'est quand même nos invités ils ne sont pas coupables de ça donc un petit éclairage sur cette ce cinquième risque en fait le cinquième risque la cinquième branche elle a été votée dans son principe mais elle n'est absolument pas budgétée il n'y a pas un centime derrière et on réclame depuis des années et des années que l'on mette en place et ça doit être la loi grand âge on attend toujours une loi grand âge portée par le gouvernement avec des crédits des subsides derrière actuellement ce n'est pas du tout réglé rien n'est réglé en la matière pardon oui allez-y excusez-moi alors moi d'abord je voudrais dire quelque chose à propos des jeux paralympiques parce qu'il n'y a pas le handicap intellectuel dans les jeux paralympiques et il peut y avoir des personnes avec trisomie 21 qui avec pardon avec maladie d'Alzheimer rien à voir avec qui pourraient faire partie de ces jeux or la maladie d'Alzheimer handicap si ça colle du côté handicap comme a dit le président ça ne va pas y passer maintenant j'ai deux questions et deux sujets oui une suggestion on dit qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper des personnes vieillissantes avec un handicap ou avec une maladie neurodégénératif de qui est-ce possible d'augmenter les salaires tant qu'on n'augmentera pas les salaires de façon substantielle avec des primadoc on ne trouvera que des gens qui ne pourront pas parler la même langue que les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer suivez mon regard après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée la deuxième chose je pense que ça concerne tout le monde et s'il n'y a pas assez d'argent à l'État pour faire ça il faut que nous tous nous retroussions les manches et que nous fassions un grand emprunt pour le vieillissement c'est une suggestion je ne sais absolument pas comment il faut l'amener mais il faut peut-être arrêter d'attendre tout de l'État et dire ça nous concerne tous nous voulons une augmentation des salaires pour que nos personnes âgées ou vieillissantes aient les soins ad hoc et nous voulons que ces gens soient correctement encadrés merci alors la première partie était directe et la deuxième était plus modérée qui paye ? c'est ça le problème et vous l'avez un peu dit il faut et je le disais au début de mon intervention il faut mettre à plat le problème de la dépendance alors il y a tout un tas de réflexions sur de l'assurantiel sur une participation des départements participation de l'État le sujet est là et concernant les salaires c'est un peu plus compliqué vous avez la convention collective 51 vous avez la 66 vous avez la fonction publique territoriale vous avez la fonction publique hospitalière des grilles indiciaires qui ne sont pas les mêmes les deux grandes grandes fédérations syndicales ne se mettent pas d'accord puisque vous savez que l'État souhaite que les deux conventions 51 et 66 soient fusionnées ce n'est pas le cas alors l'idée c'était de revaloriser les bas salaires on attend que les organisations syndicales se mettent d'accord mais une fois qu'elles seront d'accord et que la revalorisation soit faite il faudra ensuite que l'on puisse voir avec les départements qui apportent des subsides et l'État les ARS comment on finance tout ça parce qu'il faut quand même trouver des fonds Maxime Minot la question du handicap cognitif au JOP alors je vois que du coup vous avez lu l'annuaire qui m'a été mis non effectivement sur les jeux paralympiques il y a il y a beaucoup de problématiques sur les différents handicaps qui sont représentés au jeu mais alors vous parliez sûrement du côté spectateur et du côté et vous différenciez parce que je vous parle de ça parce qu'il y a le côté athlète et le côté accueil de la personne atteinte de la maladie pour suivre les alors je ne sais pas dans quelle direction vous parlez athlète alors athlète effectivement malheureusement ça ne dépend pas de notre ressort mais du CIO alors c'est une remarque que moi je pourrais effectivement faire faire remonter parce que par contre sur le côté c'est pour ça que je différencie les deux parce que sur le côté accueil d'un public particulier pour suivre les jeux olympiques ici à Paris c'est un sujet sur lequel j'ai mobilisé bien évidemment le COJOP le corps mité organisateur des jeux sur ce sujet pour qu'il y ait aussi des accueils particuliers dédiés mais sur le côté athlète on dépend bien évidemment des décisions internationales du CIO mais c'est un sujet qu'il faut qu'il faut amener parce que effectivement il y a des personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie et qui peuvent effectivement rentrer dans les critères de sélection pour les différentes et je pense que ce serait un très très beau signal d'envoyer et c'est aussi une mise en lumière bien évidemment comme je disais tout à l'heure de toutes les personnes atteintes mais ce qu'il faut retenir c'est que vraiment et je réponds à madame je reviens vers vous en disant que sachez que le patient la personne atteinte de la maladie de la maladie est au cœur est au cœur de nos préoccupations et c'est aussi ce qui nous anime sur bien évidemment nos prises de décision on va prendre la prochaine question qui paye qui finance actuellement il y a beaucoup de choses à faire actuellement mais il faut penser qu'en France toutes les trois minutes il y a un malade Alzheimer diagnostiqué qui va payer dans quelques années que va-t-on faire gouverner c'est anticiper c'est prévoir bravo vous avez tout dit vous avez répondu à votre propre question et en plus de cela nous ne sommes enfin en tout cas moi je ne suis pas madame Yarma et je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 20 ou 30 ans mais effectivement il y a une grosse problématique et c'est là aussi où les autorités et en tout cas les responsables au plus haut sommet de l'état ont leur responsabilité sur le fait de prévoir comme vous disiez pour que chacun puisse avoir un accompagnement digne de ce nom alors on va prendre deux questions rapidement et président je vous laisserai conclure oui monsieur d'Espèce oui donc je suis le président de France-Rézalmer-Hérault et vice-président du CDCA au niveau du département donc je connais un peu maintenant élargi par rapport à Iselmer tout le fonctionnement départemental etc. pour toutes les personnes âgées ce que vous pointez et ce que tout le monde pointe ici c'est que c'est complexe bon et qu'on se demande par quel bout on va y arriver donc je crois que la question que je vous pose c'est qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour vous aider pour épauler est-ce qu'on doit faire comme on l'a fait par le passé des démarches individuelles dans chaque département auprès de nos députés et sénateurs est-ce que vous avez d'autres options qui nous permettraient disons d'influencer et d'aller plus vite parce qu'on sait qu'on va rentrer dans tout le labyrinthe que vous avez expliqué alors il y a plusieurs actions et c'est vrai que le fait que déjà que vous sollicitez l'ensemble de vos parlementaires dans vos départements respectifs moi je sais que dans l'Oise en tout cas ils n'hésitent pas à me solliciter parce que c'est un sujet dont ils savent que je suis touché et en tout cas que j'ai plaisir à défendre et c'est vrai que le côté saisie des parlementaires peut être une bonne solution après il faut que tous les parlementaires entendent le message et joue le jeu notamment par le dépôt de questions écrites alors je suppose que vous connaissez un peu le principe mais ces questions écrites qui sont déposées auprès du ministère saisie arrivent et parfois attendent des mois la preuve je vous parlais tout à l'heure du déremboursement ma question a été déposée début 2022 dans le précédent dans le précédent mandat et je n'ai toujours pas la réponse dans ce second mandat mais voilà en tout cas ce qui est important dans cet impact c'est de réussir à sensibiliser l'intégralité des parlementaires pour qu'il dépose presque à l'identique presque à l'identique les mêmes questions écrites et là j'en discutais ce matin avec un conseiller ministériel qui me disait oui les questions écrites parce que je secouais un peu sur le fait qu'il fallait quand même apporter des réponses aux parlementaires le rôle du parlementaire c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement et donc celui-ci prenne en considération ce que les parlementaires pour lesquels le saisissent et donc du coup il me disait qu'en fait il s'occupait de répondre aux questions écrites en fonction du nombre de questions qui se concentrent sur le même thème de façon à ce qu'ils disent ah oui si là ils sont saisis par 40, 50, 100 parlementaires sur le même sujet ils disent peut-être qu'il y a quelque chose à faire il faut peut-être qu'on réagisse avant que ça prenne un peu trop d'ampleur donc ça aussi ça peut être des actions de solliciter l'intégralité des parlementaires avec des dates butoirs de dépôt de questions écrites puisque nous on est souvent saisis sur le sujet et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir quelques réponses donc ça reste une option que je vous laisse bien évidemment merci oui moi je ne peux que souscrire à ce que Maxime dit et j'ajouterai que France Alzheimer pour l'avoir vécu qui s'installe pratiquement de tous les départements en dernier lieu en Lausère quand Josette Boissier présidente qui est mon amie 74 ans avec un enfant handicapé très lourd etc a décidé de rejoindre France Alzheimer et de faire l'antenne Alzheimer ça a commencé par 2-3 personnes et puis maintenant on est à 25 et puis j'assiste aux réunions et progressivement à force de le dire il y a une prise en considération et plus on le fait et ça rejoint ce que Maxime disait plus on pilonne sur l'autorité administrative gouvernementale en disant c'est un problème de société d'urgence plus les choses évolueront merci beaucoup on va prendre la dernière question oui la question qui a été posée par le 34 c'est ça que je voulais poser je la remercie il y a une petite chose que je voulais vous dire quand même vous avez la chance au niveau d'Alzheimer qu'on soit représenté dans 102 départements c'est notre force du réseau et moi ce que je souhaiterais et je suis en difficulté avec la députée de mon département je suis du Maine-et-Loire je l'ai reçu pendant une heure et demie avec ma vice-présidente pour lui expliquer un petit peu ce qu'on faisait au niveau du Maine-et-Loire on a tapé dans la main pour dire on se voyait tous les six mois je l'interroge elle ne vient plus nous voir voilà moi je souhaiterais quand même que vous fassiez des recommandations à ceux qui qui siègent dans votre groupe de travail qu'ils aillent voir les associations départementales là où ils seront députés et puis qu'ils puissent nous voir au moins une fois dans l'année peut-être deux fois dans l'année pour qu'on pose des véritables questions si vous voulez qui permettraient d'alimenter le débat au niveau de votre groupe de travail merci merci à vous Lucas Clément vous souhaitez dire un mot une bonne nouvelle allez oui bonsoir bonjour pardon merci beaucoup comme vous l'avez dit je représente la députée Boulou j'ai mandat de sa part simplement pour rappeler deux petites choses et adresser une main tendue qu'il a toujours été également le groupe d'études vit il a déjà rencontré trois fois France Alzheimer dont une fois monsieur le président Jaouen une fois vous madame Delmotte il y a également une audition qui a été transmise une invitation pour une audition qui a été transmise à tous les membres du groupe d'études l'audition s'est tenue donc le 10 mai dernier en présence du président Jaouen donc une invitation a bien été adressée à tous les membres du groupe d'études ainsi qu'une relance voilà donc l'invitation est parvenue j'ai la liste de diffusion à disposition et bien évidemment que madame la députée en tant qu'ancienne directrice d'EHPAD pendant plus de 20 ans a été confrontée de très près à ces problématiques elle y est très attentive elle est très mobilisée sur ces sujets elle a fait office de courroie de transmission pour vous obtenir un rendez-vous avec le cabinet de l'ancien ministre de la Santé monsieur Braun qui a je pense facilité la mise en place des travaux de concertation en vue de en vue de l'élaboration d'un prochain plan pluriannuel de stratégie merci beaucoup et par ailleurs le groupe d'études va continuer à vivre et une prochaine séquence de rencontres sera organisée au premier semestre 2024 la main tendue qui existe depuis le début de la législature l'est toujours donc si vous voulez vous joindre aux travaux madame la présidente vous fait savoir qu'elle y est tout à fait disposée je vous remercie beaucoup mais je laisse bien sûr le président répondre je suis ravi de cette information j'allais dire j'ai un fantasme à mon âge des fantasmes ça fait bizarre mais je rêve je rêve sur la quantité je crois que vous êtes une trentaine combien ? 26 26 j'étais pas loin allez c'est mon dernier prix vous réunissez 15 et ben voilà on est d'accord tant que j'ai le micro par contre et merci d'avance je voudrais répondre à madame au fond là-bas tout à l'heure simplement pour vous dire que quand vous dites qu'il n'y a rien de se fait pour les malades tout à l'heure ce matin nous avions une malade jeune qui s'appelait Sylvie je vais vous citer un groupe de travail qu'on a constitué avec un objectif bien précis ce groupe de travail son objectif c'est de faire des propositions pour améliorer l'accueil aux urgences des malades d'Alzheimer pour autre chose que leur pathologie et elle est une malade fait partie du groupe de travail pour écouter pour abonder la plupart d'entre nous on est des anciens aidants on a vécu ça donc on sait de quoi on parle donc vous voyez c'est une participation de malades je crois que chez France Alzheimer il y a une vraie écoute de la parole des malades il y a des gros paroles qui sont faites pour les malades donc ils peuvent s'exprimer ils ne sont pas ils sont ils sont vous savez moi j'ai toujours quand je m'exprime pour dire que la maladie d'Alzheimer c'est un binôme indissociable le malade et son aidant après on a un autre slogan qui consiste à dire c'est toute une famille de concernés ça c'est tout simplement que je voulais vous donner cette précision je voulais répondre aussi à madame qui a parlé des jeux olympiques des paralympiques je crois qu'elle est partie simplement bon nous on n'est pas dans la notion d'aglette c'est un peu compliqué avouez que c'est un peu compliqué par contre il faut que vous sachiez que France Alzheimer s'est lancé dans une grande aventure c'est une aventure ça s'appelle le sport adapté et on a beaucoup parlé du soin non médicamenteux aujourd'hui et le sport adapté en fait partie on a signé des conventions avec des fédérations la première a été que beaucoup d'entre vous dans la salle mettent en oeuvre et c'est un vrai succès c'est la fédération française de tennis au table c'est parti d'un raisonnement très simple je pense que on s'est ramené une balle c'est un réflexe qu'on a je ne suis pas un scientifique donc je vais vous dire avec mes mots à moi je crois que c'est sur le disque dur et ce geste là on le garde on l'a mis en oeuvre dans le réseau c'est extraordinaire les résultats obtenus extraordinaire on vient faire la même chose je vais faire court on a fait la même chose avec le tennis aussi c'est des cours de tennis adaptés des raquettes adaptées des balles adaptées on a aussi fait une convention avec la fédération française d'équitation on a parlé ce matin on n'a pas parlé mais l'équithérapie qui est aussi un comment quelque chose de non médicamenteux j'étais avec madame Lizard que je vois ici un jour à Bordeaux on est parti voir un exercice comme ça il y avait un malade qui était là qui attendait un malade avec le faciès du malade il a suffi qu'il voit le cheval sortir du boxe c'était plus la même personne ça c'est du soin non médicamenteux et ça aurait pu être cité en église ce matin je me tais parce que je sais que je suis très pas débat pourtant je voudrais faire la conclusion mais vous allez faire la conclusion mais vous restez avec moi mais en tout cas on va clôturer provisoirement cette table ronde merci en tout cas messieurs les députés merci à vous merci Lucas Clément merci à vous